... Voilà, alors là, le titre de la leçon d'aujourd'hui, c'est Conseillers, recommandés et ordonnés. L'activité, c'est la communication, la langue et communication. Alors, Delphine et Martinette firent sortir les vaches de l'étable pour les mener pètre au grand près du bord de la rivière, de l'autre côté du village. Allez, dirent les parents, veuillez bien à ce que les bêtes n'aient pas se gonfler dans les trèfles ou croquer des pommes aux arbres. Pensez tout de même que vous n'êtes plus des enfants. Et toi, Fénéon, tâche de faire attention, dirent-ils aux chiens. Vous, les vaches, pensez qu'on vous emmène brouter une herbe qui ne coûte rien. Il faudrait mieux que vous ne perdiez pas une bouchée. Marcel aimait les contes rouges du chat perché, édition Folio Junior. Alors, quels sont les personnages de ce texte ? Toujours la même question de compréhension qui se répète, oui ? Les personnages de ce texte, c'était Delphine et Martinette et les paroles. Oui, alors c'est une famille française où il y a des filles, Delphine et Martinette, il y a aussi des parents. Où se trouve-t-il le lieu de l'action, monsieur ? Le village, oui, ou bien on a dit, alors dans le village, ou bien ? Dans l'étable. Dans l'étable, alors c'est quoi l'étable ? Qu'est-ce qu'on pose dans l'étable ? C'est une place où on met quoi, mademoiselle ? Les chiens, c'est le coré, il y a des vaches. Les vaches et aussi les poules, les moutons, c'est une place. Alors, quels sont les animaux indiqués dans le texte à partir de cette lecture, oui ? Les vaches. Les vaches et aussi, quels sont les autres animaux ? Les chiens. Chiens, vaches, voilà, alors nous sommes dans une campagne française où il y a des filles qui travaillent dans l'étable. Elles ne jouent pas avec les animaux, elles travaillent. Alors, elles ont donné quelques recommandations à la vache, aux vaches et aux chiens. Elles ont parlé avec le chien. Qu'est-ce qu'elles ont dit aux chiens ? Qu'est-ce qu'elles ont dit aux chiens ? Dans la phrase, au milieu, mademoiselle ? Oui, alors, tâche de faire attention, tâche de faire attention. Alors, ils ont donné un ordre aux chiens. Alors, donner un ordre peut se passer de cette façon. Tâche de faire attention. Et aussi, qu'est-ce qu'elles ont dit aux vaches ? Qu'est-ce qu'elles ont dit aux vaches ? Oui, alors, pensez qu'on vous emmène brouter une herbe qui ne coûte rien. Il faudrait mieux, il vaudrait mieux que vous n'en perdiez pas une bouchée. Il vaudrait mieux aussi, c'est une manière de faire des recommandations et de donner des ordres. Voilà, alors, dans ce texte, on a donné des ordres avec tâche de, avec, il faudrait mieux aussi, et penser à. Alors, qui peut répéter, on a donné des ordres à partir de quoi ? Quelles sont les phrases qu'on a utilisées dans le texte pour donner des ordres ? Oui, il vaudrait mieux. Et aussi, aux chiens, qu'est-ce qu'on a dit aux chiens ? Tâche, tâche de faire attention. Alors, qui peut reprendre dès le début, quelles sont les phrases ? Oui, alors, mademoiselle ? Tu dois tâche de faire attention aussi. Oui, alors, dire-t-il, tâche de faire attention aussi. Oui, mademoiselle ? Vous voulez d'un conseil comme vous aime. Il vaudrait mieux, tout simplement. Alors, si je donne un ordre ou bien un conseil, comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? C'est une, si je donne un ordre ou bien un conseil, une recommandation, ça s'appelle une prescription. Ça veut dire, je prescris à quelqu'un de faire quelque chose. La prescription, c'est quand on donne un ordre ou bien un conseil à quelqu'un ou bien un animal. C'est la prescription. Comment peut-être la prescription ? Elle peut être sous quelle forme ? La prescription peut être comment, mademoiselle ? Un conseil ou bien un ordre. Très bien. Ou encore une recommandation. Alors, qui peut répéter ? La prescription peut être un conseil, un ordre ou bien une recommandation. Qui peut répéter ? Alors, la prescription peut être ? La prescription peut être un ordre, un conseil ou une recommandation. Très bien. Qui peut répéter encore ? La prescription peut être un conseil, un ordre ou une recommandation. Très bien. Oui, alors, qui peut me lire correctement le conseil et les recommandations, Malek ? Conseil, recommandation. Je te conseille, recommande de. Il vaudrait mieux. Il vaudrait mieux. Il serait préférable, souhaitable de. Ce qu'il faudrait faire, c'est ? Ce qu'il faudrait faire, c'est ? Feuiller. Voilà, alors ça, c'est dont je retiens. On a trouvé ce tableau où il y a des mots qu'on peut utiliser pour conseiller. Maintenant, pour donner un ordre, quelles sont les expressions qu'on doit utiliser ? Oui, alors, pour donner un ordre, mademoiselle ? Fais un fort, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois être conseil. Sensé. Conseil. Sensé. Sensé. Tâcher de. Veuille bien à ce que. À ce que, voilà. Alors, nous avons l'ordre et le conseil, recommandation. Dans l'ordre, Mais dans le conseil, on est plus gentil. C'est clair ? Alors, les phrases utilisées dans le conseil sont toujours plus douces que les phrases qui sont utilisées dans l'ordre. Quand je donne un ordre, je ne dis pas « il faudrait ». Je dis « il faut ». Je donne un ordre parce que peut-être le chien ou bien un homme ou bien une femme qui sont très méchants. Mais quand je donne un conseil, c'est pas très, c'est une relation assez douce. Voilà. Alors, essayez de me donner des phrases où il y a un ordre. Prenez des mots qui se trouvent déjà dans le tableau et donnez-moi une phrase où on donne un ordre à quelqu'un. Oui, Malek ? Il faut aller toujours à l'école. Il faut aller à l'école. Alors, une autre phrase avec l'ordre toujours, mademoiselle ? Vous devez réaliser votre devoir. Vous devez faire vos devoirs. Oui, avec « vous devez ». Une autre phrase de l'ordre. Regardez les mots qui se trouvent dans ce que je retiens et qui contiennent des expressions pour donner un ordre. Retardez un mot et donnez-moi une phrase. Vous devez avec le mot. C'est facile. Dépêchez-vous. Mademoiselle ? Tu dois respecter tes amis et ta maîtresse. Très bien, mademoiselle. Tu dois respecter tes amis et ta maîtresse. Alors, tu dois, il faut, tu devrais, ou bien tu dois. Tout ça, ce sont des mots qu'on peut utiliser pour donner des ordres. Parce que l'ordre, on a dit que c'était plus sérieux. Maintenant, on va passer à la colonne, bien sûr. Maintenant, on va chercher des phrases qui commencent par une expression où il y a un conseil, une recommandation. Alors, donnez-moi des phrases pour donner, qu'on peut utiliser pour donner un conseil. On peut dire, tu devrais faire attention en classe. Tu devrais, c'est le verbe devoir, au conditionnel. Quand il est conjugué au conditionnel, c'est le conseil. Quand il est conjugué au présent, c'est l'ordre. Le même verbe, l'ordre, le conseil. Et le présent, c'est l'ordre. Mais le conditionnel, c'est le plus gentil. Ça veut dire, je donne seulement une recommandation. Qui peut lire maintenant la question ? Un, deux, je m'entraîne. Qui peut lire la question, mademoiselle ? Tu fais l'expression suivante, exprime un conseil, une recommandation, un ordre. Oui, alors, dit, si les expressions contiennent ou bien un conseil, ou bien une recommandation, ou bien un ordre. Je m'entraîne dire deux colonnes, recommandation, conseil, ou bien un ordre. La phrase, c'est le plus important. La recommandation, c'est l'ordre. Deuxième question, qui peut lire ? Maîtresse. Maman, c'est ? Fait correspondre sur un tableau les enseignes précédentes ou situations suivantes. Oui, alors, on va faire correspondre chaque situation à son axe de parole. Bien sûr, la phrase, qu'il y a, ou qu'il y a la situation. Je vois la phrase, maïch, une situation radia. Quelle ? Quelle ? Une situation radiaque. Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Merci.